Alors on va imaginer avec cette vidéo que vous avez une soirée à préparer et que vous allez utiliser le logiciel Xmine que vous avez installé. Une carte mentale se présente de la manière suivante, sous Xmine et sous la plupart des logiciels qui construisent des cartes mentales. Vous avez le thème central, la soirée, et vous avez des idées, ici sous forme de questions, qui permettent de répondre à la question, au sujet, au thème que vous voulez poser dans la carte mentale. Un des intérêts de la carte mentale sous forme de logiciel, c'est de pouvoir développer les idées en cliquant sur un petit plus ou fermer éventuellement ces idées en cliquant sur des petits moins. Alors si on s'intéresse à la première question, qui fait quoi ? On va la développer. Alors qui fait quoi pour la soirée à manger, à boire et qui s'occupe de la musique ? Alors on va choisir par exemple de voir qui s'occupe de la musique. On voit qu'on a la possibilité de faire venir DJ Rudy, DJ Frank, donc il faut faire ici un choix, ou d'avoir un ordinateur branché sur sa chaîne audio et d'aller voir une liste sur le net, puisqu'on a la possibilité ici d'insérer des liens hypertextes dans la carte mentale. Vous avez remarqué également ici qu'on a des notes, édité des notes, on peut cliquer dessus. Et ici on renseigne la liste de notes, alors par exemple ici DJ Rudy a envoyé l'ensemble des morceaux qui pourraient passer pour la soirée. L'intérêt de la carte mentale c'est aussi de pouvoir insérer des images, qui signifient des tâches à effectuer, ou tout simplement qui servent à se rappeler de l'information un petit peu mieux. Donc ici il y a un problème pour s'occuper des spots, pour la salle de danse de la musique. On aurait pu rajouter par exemple une idée salle, équipée salle avec lumière. Il faut donc appeler le père de Suleymane qui lui pourrait s'occuper d'installer les spots. Alors c'est la même chose si on regarde à manger, on déploie donc la carte, et on voit la possibilité d'entrer dans le détail finalement, de l'organisation de cette soirée pour tout ce qui est de l'ordre du repas, des boissons, et puis de la musique. Alors pour les boissons par exemple, on a un cocktail de fruits, on peut très bien mettre un lien à l'intérieur de la carte mentale sur Xpine, on clique dessus, et on va voir qu'un navigateur s'ouvre à gauche, donc de la fenêtre de travail de Xpine. Voilà, alors on est rendu à l'arbiton qui est bien connu, qui est un site français de recettes, et on a une recette de cocktail de fruits exotiques, qu'on va pouvoir recopier et suivre pour faire les cocktails pour la soirée. Je pense que vous avez compris le principe maintenant, on peut rajouter des notes, on peut rajouter des hyperliens, on peut fermer et ouvrir les différentes questions, vous voyez ici encore pour les autres questions, si je prends par exemple ici, pour la question, la question comment, il faut prévenir les voisins, les rencontrer, faire un flyer sympa pour les voisins, pour qu'ils comprennent qu'on va faire un peu de bruit, faire une collecte d'argent pour Nicolas, par exemple, parce que c'est son anniversaire, donc on va lui offrir un cadeau, et puis on se rend compte que on peut également ici faire des liens entre différents éléments de la soirée, qui répondent à deux questions différentes, comment et quand, alors on va faire un cadeau, il faudrait faire une collecte d'argent pour le cadeau de Nicolas, mais également pour acheter les bonbons qu'on va déposer sur la table, et puis on voit que la question quand ici, on devrait aller chercher à Agora un cadeau pour Nicolas, et donc on a un lien ici, entre ces deux sujets qui sont en fait similaires, et qui sont en relation l'un avec l'autre, alors reste ici la question qui reste posée, qu'est-ce qu'on va acheter à Nicolas, quand, avant avec les sous qu'on va récolter, pour donc que la soirée soit réussie, pour cet aspect-là des choses. Il y a plein de petits icônes ici en haut, qu'il va falloir maîtriser, pas tous, je vous rassure, pour pouvoir lire les cartes mentales que je vais vous proposer pour les différents cours d'histoire-géographie cette année. Évidemment, la question changera, ce ne sera pas la soirée du samedi soir, ce sera bien évidemment des différents thèmes d'histoire, de géographie ou d'éducation civique que nous avons à étudier en classe cette année. Merci.